Pour les balades en Jevine, le long de la Maine, prévoyez les bottes ou un léger détour. Quelques voies pédestres sont devenues navigables, rien de plus. Certes, la Maine monte. Elle a atteint 4,40 m ce lundi, mais les riverains en ont vu d'autres. Il y a très peu d'années où l'eau ne monte pas sur la route. Mais on a vu déjà en 1995, par exemple, l'eau à peu près 2,50 m plus haut que ce qu'elle est aujourd'hui. Non, ce n'est pas inquiétant du tout. 6,69 m en 1995, on en est loin. 2019, c'est juste le cumul des pluies d'automne, 400 mm en 3 mois. Les sols gorgés d'eau, la pluie ruisselle, les cours d'eau enflent, la loi du débit de l'eau. On a l'habitude de vivre avec la Maine qui monte. Il y a quand même 3, 4 rivières qui se gênent dans la Maine. La Sarthe, la Mayenne, le Loire. C'est arrivé déjà qu'elle monte assez haut, mais plus sur des crues de printemps, finalement. Moins sur des crues d'hiver. Ça dépassera certainement les 5 mètres, mais bon, il n'y a pas non plus d'inquiétude, que je veux dire. Jaune. Vigilance jaune dans le Maine-et-Loire. Une couleur de saison pour le service de prévision vigicrue. Alors il y a des nuances de jaune et des crues plus ou moins précoces. Les pluies ont commencé un petit peu plus tôt dans l'automne, donc on a les crues un petit peu plus tôt que les hivers précédents. Les niveaux d'eau à Angers vont continuer à augmenter encore pendant les 72 prochaines heures. Ce sont des crues qui sont habituelles. La dernière fois qu'on a eu connu ça, c'était à peu près en janvier 2018. Donc vous voyez, ce n'était pas si il y a longtemps que ça. Et oui, on oublie vite. Les services municipaux d'Angers, eux, sont sur le pont. On remonte les barrières en prévision du pic de crues le 25 décembre. Moins de 5 mètres à Angers, ce ne sera pas la Maine à boire. Sous-titrage Société Radio-Canada